C'est pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail que le gouvernement a décidé de la réorganisation de l'Agence Nationale de Formation et d'Enseignement Professionnel. Une réforme dont le but est de répondre favorablement à la politique gouvernementale de l'auto-emploi et de l'adéquation formation-emploi. L'Agence Nationale de Formation et d'Enseignement Professionnel est aujourd'hui le véhicule qui doit nous permettre de réduire la fracture entre l'offre de formation et le marché de l'emploi. Je solliciterai du président du conseil d'administration son implication forte avec les acteurs du secteur privé, avec lesquels nous devons maintenir dorénavant un dialogue public-privé permanent. A l'heure où le flambeau est remis au nouveau directeur général de l'Agence Nationale de Formation et d'Enseignement Professionnel, il convient de rappeler que les missions de l'Agence reposent désormais sur la coordination des centres de formation professionnelle et technologique, intégrant tous les niveaux avec des outils de gouvernance impliquant le secteur privé dans les organes de gestion. Notre satisfaction est grande de constater que malgré quelques difficultés observées, les réels progrès sous votre impulsion, madame la ministre, ont été obtenus dans cette langue de réforme. Et l'adéquation formation-emploi est plus que jamais nécessaire. Il s'agira de consolider l'existant et de mettre en place un système de gestion intégré des différents centres de formation et d'enseignement professionnel. L'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnel a pris désormais la dénomination d'Agence Nationale de Formation et d'Enseignement Professionnel. L'ancienne agence ne cadrait plus avec les textes en vigueur relatifs à la redynamisation du secteur formation professionnelle, voulant mettre en adéquation l'offre de formation et les besoins en emploi sur le marché du travail. L'Agence Nationale de Formation et d'Agence Nationale de Formation et d'Agence Nationale de Formation